Vous savez qu'au niveau du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UMOA, sur notre feuille de route, la décentralisation financière est un volet très important. Et depuis 2012, nous avons mené des études, nous avons effectué des missions pour voir comment financer les collectivités territoriales de cet espace. Et avec la coopération suisse, nous avons mis sur pied le programme régional d'appui de la décentralisation financière, le Pradef. Il fallait donc pouvoir le manifester et c'est ce qui a été fait. Mais en même temps, il fallait s'inspirer de modèles qui ont marché dans d'autres pays. Et le Royaume du Maroc en est l'illustration. Et il nous a semblé important de signer cette convention d'appui, d'accompagnement avec l'Association des municipalités et des présidences de conseils municipaux du Maroc pour un partenariat avec le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UMOA. Le deuxième volet de cette cérémonie, c'est la signature d'un protocole d'accord avec le CCT 3 Sahel, qui est une structure qui devra travailler dans une zone définie entre le Burkina, le Niger et le Mali, afin de pouvoir mener des études là-dessus. Et c'est le maire de Dory, M. Diallo, qui porte ce dossier. Et il était important de le signer et à mettre à l'actif de l'Association des municipalités du Burkina Faso. M. le Pradef, c'est le programme d'appui régional à décentralisation financière. Vous savez que nos États, depuis les années 1980-1990, ont opté pour la décentralisation. Mais ce qui revient souvent, et c'est la réalité, c'est que cette décentralisation administrative n'a pas été accompagnée d'une décentralisation financière. C'est qui plombe le travail des élus. Au niveau de l'espace UMOA, nous pensons qu'il serait judicieux si on veut une véritable politique de décentralisation, si on veut que les élus locaux, tant au niveau des communes, des départements, des régions que des cercles, puissent avoir les moyens nécessaires. Et cela passe peut-être par l'instauration d'une fiscalité locale, contrôlée, maîtrisée, qui pourrait aider les élus locaux à mener à bien leurs tâches. Le Maroc vient de le faire et on voit le développement des villes marocaines. Tout le monde est en admiration devant ce qui s'est fait ici à Marrakech. Je pense que cela aussi peut se faire dans nos États. Il faut peut-être aller étape par étape, mais il faut y arriver sans pénaliser les populations qui déjà subissent suffisamment de taxes, qui ont déjà une fiscalité qui est quelquefois lourde au niveau des États. Mais ce devoir peut être la clé de répartition qui pourrait aider nos structures décentralisées à remplir les missions vis-à-vis des populations, mais également vis-à-vis de nos gouvernements.